Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur Les Boss Lady Show. Je suis le pasteur Grasse et nous sommes sur Évangile TV. Et aujourd'hui, c'est une journée, une soirée particulière parce que nous sommes à deux jours de Noël. Et j'aimerais vous souhaiter à chacune de vous les bonnes fêtes de Noël. En tous les cas, j'espère que vous êtes en famille, que vous êtes bien entourés ou que vous êtes avec des amis. Et ce soir, nous allons aborder un thème important. J'aimerais vraiment vous encourager puisque durant tout le mois de décembre, on est parti sur des séries d'encouragement, des séries de souhaits qu'on a déclarés sur vous, qu'on a décrétés sur vous. On a déclaré que nous souhaitions que Dieu vous fasse prospérer en 2023. Nous avons déclaré tellement de choses sur vous pour 2023. Et aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous un sujet vraiment important parce que je sais que vous vous préparez déjà à cette nouvelle année. Alors, on va aborder huit étapes, huit étapes clés pour pouvoir obtenir la vie que vous souhaitez, la vie que vous voulez, la vie que tu veux, toi, personnellement. Et je sais que c'est possible. Et je sais que c'est possible par la foi. Je sais que c'est possible au travers de la parole de Dieu. Et nous allons aborder ensemble en détail, en réalité, quelles sont ces étapes pour que tu puisses les enclencher, les mettre en marche, afin que 2023 soit une année de succès, une année de gloire. Je ne serai pas toute seule sur le plateau. Je sais que vous n'êtes pas habitués à ce format, mais je ne serai pas toute seule. Je serai avec deux personnes formidables. Et vous verrez, elles ont des dons, elles ont des talents. Je vous en dirai un peu plus tout à l'heure parce qu'elles vont nous aider un petit peu à nous préparer correctement dans l'année, mais dans un domaine bien spécifique. Et parmi ces personnes que nous recevons, il y a déjà quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps et puis une nouvelle invitée. Donc, je ne vous en dis pas plus parce que je vous réserve la surprise et je vous dis à tout à l'heure pour la surprise. Maintenant, nous allons rentrer dans les huit étapes pour créer la vie que tu veux. La première étape que je vais aborder avec vous, c'est la transformation de ton mindset. C'est extrêmement important que tu comprennes que lorsque tu aspires à de nouvelles choses, il ne suffit pas simplement de prendre des résolutions. Je sais que vous êtes plusieurs. Moi aussi, je l'ai fait à un moment donné dans ma vie. Lorsqu'on arrive à décembre et que c'est bientôt la fin de l'année, on est plusieurs à se dire « Ok, nouvelle résolution ». Et là, tu fais toute une liste de résolutions. Mais au final, quand tu arrives au 31 décembre, tu te rends compte que tu n'as pas réalisé ces choses en fait. Et tu as un peu triché. Parfois, tu as fait la chose jusqu'au milieu d'année. Après, tu t'es arrêté. Après, tu as oublié. Souvent, c'est à la fin de l'année que tu te rappelles que tu avais pris cette résolution. Pourquoi est-ce que c'est important de travailler, de transformer ton mindset ? Ton mindset, c'est ta mentalité. Ton mindset, c'est ton système de pensée. Ton mindset, c'est ton raisonnement. Le mindset, c'est ce qui te bâtit. C'est ce qui construit tout ce qu'il y a autour de toi. Ton système de pensée va déterminer ce que tu vas vivre. Donc, si tu penses correctement, si tu penses de la bonne façon, tu auras aussi une influence sur la vie que tu vas mener. Les qualités de tes pensées vont déterminer la qualité de ta vie. Et dans pensée, il faut que tu penses également aux décisions à prendre parce que les décisions sont aussi en lien avec les choses que tu médites au-dedans de toi. Et donc, la qualité de tes décisions va aussi influencer, déterminer la qualité de la vie que tu vas mener en 2023. Donc, il est question pour toi d'être transformé dans ton mindset. Et la Bible va nous le dire. Soyez transformé dans le renouvellement de votre intelligence. Oui, c'est au travers de la parole de Dieu. Si tu veux penser correctement, au travers de la parole de Dieu, tu vas pouvoir chercher tous les versets bibliques, tous les passages, en fait, qui vont te rapprocher un petit peu plus de la vie que tu es supposé mener. Donc, c'est très important que tu puisses avoir une bonne mentalité. Une bonne mentalité, c'est le fait de partir dès le départ, dès le début de l'année avec « Je puis tout par Christ qui me fortifie, je suis capable de réaliser tel projet ». C'est cette capacité de te parler à toi-même et de te... Ce n'est pas simplement de l'automotivation, d'accord ? Ça va au-delà de l'automotivation. C'est le fait de nourrir ton esprit avec des paroles de victoire. Ok, nourrir ton esprit avec des paroles de victoire passe également parce que tu écoutes. Est-ce que tu sais que la musique est un grand vecteur ? Là, c'est au travers de la musique que plein de messages nous sont passés et arrivent à notre âme et bâtissent qui nous sommes. Ça signifie que tu dois faire attention à ce que tu choisis d'écouter aussi parce que ça va déterminer l'année que tu vas vivre. Écoute, si au début d'année, tu passes ton temps à écouter des chansons, j'ai envie de dire, un peu mélancoliques, tristes, qui te ramènent en fait à une nature, j'ai envie de dire, une nature pécheresse et qui te ramènent aussi à... Tu es incapable ou tu as échoué ou tu as perdu ou ton couple n'a pas fonctionné, etc. Malheureusement, ce sont les choses que tu vas vivre parce que ce que tu autorises dans ta vie, c'est ce que tu écoutes. À chaque fois que tu écoutes quelque chose, ça signifie que tu autorises la chose en fait à se planter en toi, à s'enraciner et du coup à définir ton monde et à définir 2023. Mais 2023, c'est à toi de le définir. Tu ne dois pas laisser les circonstances définir cette année. Ça va être une année incroyable. Donc, accepte de renouveler ton intelligence. La deuxième étape, c'est l'affirmation de ton identité. Alors, il sera important pour toi qu'en entrant en 2023, que tu affirmes régulièrement et quotidiennement ton identité. Cela signifie que tu dois prendre conscience de qui tu es en Christ et de ton autorité en Christ. Tu n'es pas n'importe qui. En réalité, tu n'as pas été envoyé sur cette terre pour accompagner les autres. Non, tu as été envoyé sur cette terre pour réaliser des grands projets, des grands plans. Et c'est pour cela que l'étape numéro 3 est aussi importante. C'est l'appropriation des promesses de Dieu. Yes ! Dieu a des projets de paix et non de malheur pour toi. Dieu a prévu que tu puisses avoir un impact autour de toi, dans toutes les sphères dans lesquelles tu es acteur. Je dirais actrice, puisque cette émission concerne essentiellement des femmes. Donc, Dieu a des projets pour toi et Dieu a prévu que tu influences et que tu impactes. Mais la question est de savoir, est-ce que tu t'es approprié des promesses de Dieu ou est-ce que tu t'es créé d'autres rêves et ambitions, en fait, qui sont nés de toi-même ? Et c'est là où, en fait, il y a toute la différence. Certaines personnes échouent, pas parce qu'elles ne sont pas excellentes, mais parce qu'elles ne se sont pas appropriées les bonnes promesses. Elles n'ont pas les bons rêves. Certains rêves ne viennent pas de Dieu. Il y a des rêves. Les rêves auxquels tu dois t'attacher sont les rêves qui viennent de Dieu. Et ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est que notre Seigneur est grand, il est immense. Et donc, à chaque fois qu'il va te communiquer une vision, il va te donner cette capacité de voir aussi grand que lui. Et donc, si tu veux renouveler ton intelligence, affirmer ton identité, il faut que tu t'attaches aux promesses de Dieu. Dieu a prévu pour toi, oui, peu importe qui tu es, que tu sois mère au foyer, que tu sois célibataire, que tu sois étudiante, que tu sois déjà entrepreneur, que tu aies une carrière déjà bien établie. Peu importe où tu es dans la société, Dieu a prévu que tu puisses avoir un impact sur un maximum de personnes. Il est tout simplement question de connaître les plans de Dieu et de t'approprier chaque promesse de Dieu pour toi. Et Dieu te promet qu'il rendra ton en grand. Waouh ! Quelle promesse que Dieu te fait ? Je rendrai ton en grand. Cette promesse, c'est Dieu qui te la donne. Ça signifie que tu dois t'attacher à cette promesse. Quand il dit « je rendrai ton en grand », il faut que tu comprennes que Dieu ne s'adresse pas simplement à Abraham, mais il s'adresse aussi à toi. Alléluia ! L'étape 4, c'est l'étape de la foi et des actes. Cette année, si tu veux obtenir la vie à laquelle tu as toujours aspiré, ce que tu as toujours désiré, ça peut être des choses matérielles aussi. Dieu n'est pas contre les choses matérielles. Dieu n'est pas contre la bénédiction matérielle. Dieu n'est pas contre le fait que tu aies une belle voiture. Ça peut être toutes ces choses. Mais si tu veux obtenir toutes ces choses, il va falloir déclencher ou activer un principe. C'est le principe de la foi. La foi, c'est la capacité de croire contre toute espérance. La vie va nous dire que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. J'aime beaucoup la suite. J'aime beaucoup la deuxième partie de ce verset. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est difficile de démontrer les choses que personne ne voit. Mais parce que tu as la foi, tu vas pouvoir parler les choses que tu n'as pas encore vues. Comment est-ce que tu démontres ? Premièrement, en parlant. Tu vas dire, quand tu te lèves le matin, tu vas pouvoir t'encourager et dire, au nom de Jésus, j'ai ce poste. Tu vas pouvoir dire, dès le mois de janvier, au nom de Jésus, mon année sera glorieuse. Tu vas pouvoir dire, je déclare, je confesse que je vais avoir cette maison. Tu vas pouvoir dire, je déclare et je confesse est-ce que cet argent est à moi ? Est-ce que tu sais que pour obtenir l'argent, il faut savoir attirer l'argent ? Parce que l'argent va vers les personnes qui l'attirent. Donc, ça signifie qu'il y a la foi, mais il y a aussi les œuvres. Donc, je dis la foi et les œuvres. Et cette étape, elle est importante parce qu'une grande foi sans grandes œuvres n'est rien, en fait. Pour que la foi, en fait, la foi véritable provient des œuvres que tu fais, provient, en fait, des actions que tu poses. Donc, tu peux toujours te dire, OK, je pense que je serai bientôt manager dans cette entreprise. Si tu ne poses pas des actions où tu travailles, où tu es excellent, où tu inspires, où tu te distingues, ce sera difficile pour toi de devenir manager de cette entreprise. Si tu veux avoir un certain emploi, tu te dis, OK, je vais travailler dans ce magazine. Je sens dans mon esprit que je suis appelée à travailler dans ce magazine. Si tu ne vas pas chercher l'emploi dans ce magazine, si tu ne vas pas déposer ton CV, si tu ne vas pas très régulièrement frapper à la porte pour dire, OK, j'étais déjà venue ici la première fois, je reviens ici la deuxième fois. Si tu n'as pas cette audace d'aller chercher les choses, tu ne les verras pas s'accomplir. Vous savez, la foi, ce n'est pas simplement le fait de s'imaginer, mais la foi, c'est le fait de pouvoir se projeter jusqu'à poser des actes, poser des actions. La personne qui a la foi paraît comme être fou, en fait, paraît comme un fou aux yeux des autres. Pourquoi? Parce qu'il démontre les choses que les autres n'ont pas encore vues. Parce qu'il parle de choses que les autres n'ont pas encore vues. Parce qu'il dit, oui, mon entreprise sera une multinationale au nom de Jésus, peu importe ce que vous voyez aujourd'hui. Peut-être que vous voyez, je viens de commencer et ça ne produit rien, ça ne produit pas de fruits. Ou les fruits que je produis aujourd'hui, vous ne les voyez pas encore. Mais j'appelle dans mon patrimoine un million d'euros. Alléluia! Donc, tu as le droit, en fait, de confesser ces choses. J'aime bien cette phrase que l'apôtre Alain Patrick dit souvent, « On ne te donnera pas une facture pour avoir rêvé, pour avoir cru, pour avoir déclaré. » Alors, fais-le. Lève-toi le matin, écris, fais une liste de déclarations qui vont réveiller ta foi. Parce que la déclaration a cette capacité-là d'éveiller ta foi. Et quand ta foi est éveillée aux choses que tu espères, tu vois ces choses se matérialiser dans ta vie. La déclaration, c'est comme le bras invisible de Dieu qui va chercher les choses dans le monde spirituel et les ramener dans le monde naturel. Donc, dans cette étape, la foi et les actes vraiment vont être très, très importantes. C'est-à-dire que je ne pouvais pas simplement te dire que dans cette étape, il te suffit d'appliquer la foi. Non! Parce que sans les œuvres, la foi est morte. Elle n'est rien sans les œuvres. Elle est inutile. Elle est improductive. Pour que la foi soit productive, il faut qu'il y ait des œuvres. Donc, il est peut-être temps pour toi de te lever et d'envoyer ton CV. Il est peut-être temps pour toi de te lever et de commencer à travailler, de commencer à réviser, de commencer à t'instruire, de commencer à lire, de commencer à apprendre. Il est temps pour toi d'aller chercher une formation. Il est temps pour toi de faire quelque chose qui te rapproche de ce à quoi tu aspires. Amen! Et on va donc parler de l'étape 5, c'est la constance. Lorsque tu as commencé à faire les choses en janvier, je sais, il y a toujours cet engouement du début d'année. comme je disais tout à l'heure, 10 000 résolutions, il y a toujours cet engouement du début d'année et tu arrives au milieu de l'année, tu te rends compte qu'il n'y a plus d'énergie parce que, en fait, ta vie doit ressembler à une courbe croissante, grandissante. Et pareil que tes émotions. Ça signifie que pour marcher dans la constance, cette année 2023, il y a un travail au niveau de tes émotions qu'il faut que tu fasses. Il ne faut pas que tu sois overexcited, trop surexcité en te disant « Waouh ! Je vais tout accomplir en même temps. » Et là, tu vas commencer à t'obliger, en fait, tu vas commencer à te donner des objectifs qui sont beaucoup trop grands pour toi. C'est important lorsqu'on est un grand visionnaire, un grand visionnaire de savoir comment dealer avec la vision. lorsque tu as un grand projet ou de grands objectifs, il faut pouvoir découper tes grands objectifs en petits objectifs parce que ce qui est petit va te donner l'énergie pour pouvoir accomplir un peu plus. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que tu verras que tu as accompli des petites choses et que tu seras en train de te rapprocher de ton objectif final, à chaque fois, ça va te donner cette force, cette énergie, cette... Voilà. Et la constance, en fait, pour pouvoir être dans la constance continuellement, il ne faut pas partir avec une énergie parfois qui est trop... qui est surdimensionnée. C'est pour ça que je parle d'équilibrer tes émotions et donc de ne pas te lancer dans des batailles qui sont trop grandes pour toi. C'est important d'avoir une grande vision mais c'est tout aussi important de savoir réécrire cette vision en objectif et donc d'établir aussi des petits objectifs, c'est-à-dire des objectifs à court terme, à moyen et puis à long terme, bien évidemment. Mais il faut pouvoir écrire tes objectifs de sorte à ce que, voilà, tu sois capable de réaliser ces choses. Et la plupart des personnes qui arrivent à la fin de l'année, ils n'ont rien fait, c'est tout simplement parce que, toute l'année, ils se sont fixés quelque chose de tellement surdimensionné, quelque chose de tellement difficile que finalement, tu n'as pas l'énergie, tu n'as pas la force parce que toi-même, déjà, l'objectif t'impressionne. Donc, il faut apprendre à découper ton objectif et c'est ce qui va te donner de la constance. Pourquoi ? Parce que tu vas faire un peu plus chaque jour, un peu plus chaque jour et tu persistes et tu persévères tout en fixant les yeux sur l'objectif final. OK, quel est ton objectif final ? Quel est ton rêve de fin d'année ? C'est important, chaque année, d'avoir un rêve de fin d'année, d'accord ? Un rêve de fin d'année, c'est-à-dire quelque chose que tu veux absolument accomplir et cela dans tous les domaines de ta vie et j'ai l'habitude ici de vous parler chez les Boss Lézis de cinq sphères de compétences et donc, dans tes sphères de compétences, accomplir petit à petit et qu'on voit ton évolution tout simplement. La sixième étape, c'est l'étape de la visualisation. Dans le mot visualisation, il y a visuel, il y a voir, OK ? Et il y a aussi vision. Donc, la visualisation, c'est la capacité de pouvoir te projeter avec ton imagination. La vie va nous dire que Dieu nous donne au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer. Donc, l'imagination est un exercice spirituel et un exercice de l'âme. L'imagination va te permettre d'entrer dans les réalités qui ne sont pas encore. Et c'est important que tu ailles dans l'imagination parce que si tu ne vois pas dans ton esprit, tu ne pourras pas appeler ces choses à l'existence. Pour appeler des choses à existence, pour appeler ce rêve à existence, pour appeler cette voiture, cette maison et même ton gros salaire à six chiffres à existence, il faut que tu sois capable de visualiser. Est-ce que tu sais que tu peux visualiser des zéros en plus sur ton compte bancaire ? Voilà. Donc, il faut que tu sois capable de visualiser. Quand tu as réussi à visualiser, sache que tu es déjà dans un processus de foi, un processus qui a été enclenché au-dedans de toi. C'est pour cela que la richesse ne se trouve pas en réalité à l'extérieur mais bien au-dedans de toi. Et donc, il faut que tu sois capable de visualiser, c'est-à-dire de te voir. Avant de dormir, ferme tes yeux, oublie toutes tes réalités et commence à imaginer, commence à voir. Très bien. Même quand tu es à ta pause du midi, ferme tes yeux et commence à voir, commence à imaginer. C'est très, très important. Et j'ai aussi quelque chose, un conseil vraiment que je trouve très précieux et qui peut vraiment t'aider. C'est le fait de... Il faut que tu ailles aussi aux endroits auxquels tu aspires. Tu vois, parce que si tu aspires à un certain style de vie, à une certaine façon de vivre, à un certain niveau de vie, il faut que tu t'exposes à ces milieux, il faut que tu t'exposes. En fait, il faut que tu changes d'environnement parfois parce que l'imagination dépend aussi parfois, parfois, de ce qu'on voit dans le naturel. Et donc, pour impacter tes yeux de l'esprit, il faut peut-être que tu commences en fait à regarder déjà ce qu'il y a dans le naturel. Peut-être que ça va t'aider à déclencher la vision au-dedans de toi, la visualisation au-dedans de toi. Et pour ça, je ne sais pas moi, prends... Va dans un café, un café, voilà, dans lequel tu n'as pas l'habitude d'aller, un café assez chic, assez cher, voilà. Paye le prix de ta visualisation. Va t'asseoir dans ce café et observe les personnes qui sont là. Change d'environnement. Je ne te parle pas du café qui est en bas de chez toi. Je te parle du café qui est sur les Champs-Elysées pour ceux qui sont à Paris. Je te parle d'aller dans des endroits où tu n'as pas l'habitude d'aller. Donc, vas-y à ces endroits-là. Paye le prix, parce que, bon, ce n'est pas au même tarif que ceux habituels, mais paye le prix et va. Commence à visualiser, commence à te projeter, commence à te voir en fait dans une autre réalité. Va devant cette grande maison. Bon, les propriétaires de la maison te trouveront un peu bizarre, mais va devant cette grande maison et commence à te visualiser, commence à te voir, ok? Va devant ce quartier particulier, commence à te voir. Je ne sais pas pourquoi les gens n'hésitent pas, hésitent beaucoup à faire ce genre d'action, mais c'est un exercice qui stimule en fait la visualisation au-dedans de ton esprit. Il faut que tu t'exposes aux choses auxquelles tu aspires. Et la septième étape, je dirais la collaboration. 2023, si tu veux véritablement avoir la vie à laquelle tu aspires, mon ami, il te faudra collaborer. Et collaborer, pas avec n'importe qui, mais avec des personnes qui sont déjà là où tu veux aller. Ok? Mais comment je fais Pasteur Grasse pour avoir des personnes qui sont déjà là où je veux aller? La première chose déjà que tu peux faire, c'est le fait de lire des livres de personnes qui sont déjà là où tu veux aller. Parce qu'en lisant leurs livres, tu commences à t'approprier leur façon de penser, d'accord? Tu commences aussi à t'approprier en fait certaines réalités qu'ils vivent. Tu peux aussi t'intéresser à la vie de certaines personnes qui mènent la vie à laquelle tu as spie. Très bien. Ensuite, il y a une autre collaboration pour vous qui êtes entrepreneur. Ne te dis jamais que tu vas réussir ton entreprise toute seule ou tout seul. Ne te le dis jamais. C'est-à-dire, ouvre tes yeux. Prie, demande au Seigneur d'emmener vers toi des personnes qui vont t'aider à booster ton entreprise. Récemment, le Seigneur a ouvert mes yeux sur une jeune femme et franchement, je cherchais des solutions par rapport à mon entreprise. Et je disais, Seigneur, comment je vais faire? Comment je vais faire? Comment je vais faire? Et quand le Seigneur a ouvert mes yeux sur cette jeune femme, pourtant, elle était là depuis longtemps, mais je n'avais pas les yeux ouverts sur elle. Je ne savais pas, je ne connaissais pas, je ne savais pas qu'elle avait ses capacités d'emmener, en fait, mon entreprise à une autre dimension, à un autre niveau. Et en fait, en étant en contact avec elle, j'ai tout simplement eu la personne qui me manquait depuis le début que j'ai commencé, en fait, depuis le début que j'ai commencé les Boss Ladies. j'ai enfin trouvé la personne qui me manquait, c'est-à-dire cette directrice des affaires, cette business manager, en fait, que j'ai trouvé et je me suis dit, mais Seigneur, et là, c'est de la collaboration, c'est-à-dire que je lui ai proposé quelque chose dans lequel elle aussi, elle va grandir, elle aussi, elle va apprendre. Donc il faut que tu aies le courage de t'exposer à des personnes qui font peut-être les mêmes choses que toi et que tu proposes des choses, il faut que tu proposes des collaborations, il faut que tu proposes de pouvoir apporter des choses aux gens et que ces personnes puissent t'apporter parce que tu gagneras en expertise, tu gagneras en expérience. Tu dois véritablement développer ta capacité de créer des relations productives. Ça ne sert plus à rien, on est en 2023 bientôt. Ce n'est plus utile d'avoir des relations productives, ce n'est pas la mode, ça ne sert à rien et surtout ne te dis pas ouais mais pasteur là je vais, c'est des relations par intérêt. Non, tu sais, dans cette vie, les gens marchent de toute façon en fonction de ce qui les guide, en fonction de ce qui les conduit, en fonction de la vision qu'ils ont et je te conseille vivement de marcher avec des personnes qui ont la même vision, les mêmes appétences que toi parce que c'est comme ça que tu apprendras, c'est comme ça que tu grandiras, tu seras confronté à un monde où quelqu'un peut te corriger et te dire non ce que tu as fait ce n'est pas bon et une personne peut te dire non tu peux mieux faire. ok, donc on a besoin de cette collaboration et c'est ce dont tu auras besoin pour réussir ton année 2023 et que 2023 soit véritablement ce à quoi tu as aspiré. Et la dernière étape, c'est ton style vestimentaire. Ah bon ? Ah bon ? C'est important ? Oui, ton style vestimentaire est important parce que ton style vestimentaire va avoir un lien avec la confiance que tu as en toi-même. Oui, ton style vestimentaire, ta façon de te tenir, ta façon de parler, ta façon de... Tout ce que tu vas faire en lien en fait avec aussi ce que tu vas vendre, ce que tu vas montrer. Donc, tu vas pouvoir attirer certaines choses et même certaines personnes par rapport à comment tu te tiens et comment tu es vêtue, etc. Tu vas aussi t'habiller par rapport à un métier, le métier que tu vises, etc. Et j'ai même envie de dire et la dernière chose que j'ai envie de dire, c'est que honnêtement, est-ce que ça fait du mal de bien s'habiller ? Non ! Ça te fera du bien au moral en cette année 2023 que tu vas commencer si tu es bien habillé, si tu es... Voilà, tu es bien sur toi, tu prends soin de toi et tu le montres et je pense que tu vas attirer des personnes. Et franchement, ce petit point, on va l'aborder avec plus de détails et dans quelques instants, je serai sur le plateau avec une invitée et puis notre chroniqueuse que vous connaissez, Marie-Alexandra. Nous allons recevoir Rebecca. Je pense que certains d'entre vous, vous la connaissez, certaines vous la connaissez, vous qui fréquentez beaucoup les réseaux sociaux, je suis sûre, mais nous allons recevoir de précieux conseils de nos conseillères en images. Aujourd'hui, nos images seront conseillées. Elles sont toutes les deux conseillères en images et on va découvrir leur style, leurs appétences et aussi, elles vont nous partager un peu plus sur ce sujet parce que, vous savez, c'est important, surtout quand vous aspirez à des choses, vous avez en vous le désir d'aller vers un certain style de vie, d'aller vers une façon d'être, c'est important que l'extérieur aille avec l'intérieur. Ah bon, pasteur, grâce, oui, parce que c'est Dieu qui regarde au cœur, mais sinon, l'homme, il regarde aux yeux. OK ? On se retrouve tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada A nouveau, bienvenue, chère Boss Lady. Alors, aujourd'hui, on a vraiment parlé de ces huit étapes pour avoir la vie que tu veux et j'ai envie de te dire la vie que tu mérites. Cette vie, c'est une vie prospère, c'est une vie épanouie, c'est une vie où tu es resplendissante et justement, maintenant, on va parler d'être resplendissante parce que c'est très, très important. Tout à l'heure, je vous disais que le style vestimentaire joue aussi en fonction de là où vous allez, de ce que vous voulez faire. C'est important d'avoir un bon style vestimentaire. Et donc, là, tout de suite, je reçois sur ce plateau deux femmes qui sont, ce sont des experts du style, voilà. Donc là, elles vont nous donner des... Déjà, quand vous allez voir là, avant que la caméra n'atterrisse sur ces filles-là, vous allez déjà voir que le... En tout cas, le look est là. Donc, je suis vraiment ravie de vous accueillir. Merci. Du coup, Rebecca, vous ayez bienvenue. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. C'est la première fois que tu viens sur le plateau des Boss Ladies et j'espère que ce ne sera pas la dernière. En tout cas, ce ne sera pas la dernière. J'y crois, j'y crois. Yes. Et comme d'habitude, vous connaissez déjà Marie-Alexandra. Bonjour. L'international, ma loulou, pour les intimes, la femme du président pour d'autres. Ah oui, c'est vrai, femme du président. Oui, donc, vous pouvez constater que dans le style de Marie-Alexandra, avec toujours ses chignons qui montent comme ça, elle a toujours ses robes bizarres. Et puis, je ne sais pas si vous l'avez déjà vue le dimanche, quand elle arrive au culte, elle a toujours un manteau et puis une fourrure. Elle pose ça d'une façon là. Été comme hiver. C'est parce qu'il fait froid. Ah, mais on était aussi, tu poses un truc comme ça sur tes habits à chaque fois. Ah non, ça c'est une robe qui a été faite comme ça avec son écharpe. C'est l'écharpe présidentielle. Ah, pardon, excuse-nous. Il y a des écharpes. OK, donc maintenant, on va parler de style, les filles, vous l'aurez compris parce que c'est très, très important. Et ici, on a des expertes, voilà, parce que non seulement elles sont très stylées parce qu'on peut voir Rebecca, waouh, jusqu'au bout des ongles. Jusqu'au bout des ongles, vraiment, c'est pas un péché. Merci de le dire. Jusqu'au bout des ongles, elle est stylée. Franchement, ah mais j'aime beaucoup. Merci beaucoup. Très stylée, très chic, très originale en même temps. Mais d'où te vient cette originalité quand même ? Bonne question. C'est une question qu'on me pose souvent et c'est vrai que j'ai toujours répondu que ça vient de mes parents. Parce que... Ça, c'est des bons parents. Attends, tes parents sont congolais. C'est ça. J'ai dit, c'est ça le problème. C'est de là que ça vient. Voilà, c'est de là où tout a commencé. Depuis très jeune, mes parents, ils ont toujours éduqué à toujours bien s'habiller. Comme mon père nous disait tout le temps, vous ne savez pas qui vous allez rencontrer en chemin. Donc, il faut toujours être présentable. Et donc, c'est là, c'est à partir de là, j'ai commencé à cultiver le goût pour les détails. Parce que, pour mes parents, chaque détail est important. Donc, que ce soit des ongles jusqu'aux cheveux, tout doit être propre et soigné. Surtout que, étant chrétienne, on représente quand même une identité. Donc, pour pas que le nom de notre roi soit souillé, bafouillé, souillé, on est toujours présentable. En tout cas, j'aime bien le fait que dans les détails, en tout cas, ça se voit de la tête, aux pieds, les manches, tout est détaillé. Vraiment, tout est choisi. J'admire beaucoup ça. Je n'aurais pas le courage comme ça, mais franchement, pas mal, pas mal. Merci. Pas mal, c'est vraiment bien. Marie-Alexandra, on connaît un peu ton style. On sait déjà que, voilà, tu as toujours cette touche d'originalité, quelque chose qui te fait sortir un petit peu du lot. D'où te vient ton goût pour le style ? Ok. Je vais rejoindre Rebecca. C'est encore maman. C'est encore papa. Et les parents. Plus maman. Ma maman, ses sœurs, mais ça vient de mes grands-parents même d'ailleurs. Mon grand-père était très charismatique. Mais alors ? C'est-à-dire avec sa canne, son costume, toujours très tiré comme ça. Donc ça vient déjà de lui. Et ensuite, ma maman et mes tantes, je les trouvais tellement stylées quand j'étais plus jeune et je mettais les chaussures de ma mère. Ça me donnait l'impression d'être elle. En fait, je trouvais qu'elle était... Par exemple, j'ai une image en tête où ma mère nous accompagne à l'école, mon petit frère et moi. Et puis, elle a un trench, un legging, elle a un petit sweat comme ça et puis elle a des talons aiguilles, verts, mais le cuir... Cuir ciré. Voilà, en cuir ciré vert, juste pour aller à l'école. Et cette tenue me... Voilà, c'est une tenue qui m'a beaucoup marquée. Et donc, voilà, ça vient vraiment de ma maman. Je serai comme vous quand je serai grande. En tout cas. Je veux être comme vous. Waouh. Donc ça vient vraiment de maman qui, en plus de ça, elle a fait de la couture. Donc moi, je regardais beaucoup ce qu'elle faisait. Et d'ailleurs, je porte souvent des pièces à elle qui... C'est vrai. Elle avait fait comme ça, mais juste pour le fun. Et moi, j'ai dit non, mais moi, je vais porter tes pièces et puis voilà, c'est des vêtements qui ont des coups. Tu as un pantalon comme ça et le pasteur gentil, c'est mon époux. Le pasteur gentil, il me fait toujours rire parce qu'il dit mais je ne comprends pas le pantalon de Marie-Ele-Séla avec une corde à la taille. Tu vois, c'est quoi ? Ah oui, la ceinture là. Oui, mais j'aimerais dire quelque chose. Les pasteurs ne comprennent jamais le tenue. Tu vois ça ? Même mon pasteur, des fois, le pasteur gentil, il me dit tout le temps « Ah mais c'est bon, tu ne peux pas lui dire d'arrêter de mettre ça. » Mais non, ce style est dit avec une corde à la taille. Mais tout le monde a les mêmes ceintures. Je ne peux pas mettre la même ceinture que tout le monde. Tu vas aller chercher une corde. En fait, en réalité, c'était déjà avec le pantalon. Un pantalon marin. Exactement. C'est pour ça que je l'ai pris parce qu'il est original du coup. Exactement. Waouh ! Beaucoup d'originalité. Mais du coup, les filles, en fait, vous, ce n'est pas juste le style vestimentaire parce que vous êtes aussi conseillère en image. Et donc, pour toi, Rebecca, conseillère en image, c'est quoi ? C'est quoi ce métier ? Comment est-ce que tu pourrais le définir ? Moi, comme je le dis souvent, pour moi, conseillère en image, c'est répondre à un besoin. Tu as un client qui va venir te voir et il va te dire « Écoute, par exemple, je vais prendre le cas d'une cliente que j'ai eue qui avait pris plus de 40 kilos suite à un désir de grossesse. Elle a eu un parcours PMA. Ça lui a fait prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de poids. Après, par grâce de Dieu, elle a eu son enfant mais elle a perdu confiance en elle. Elle ne savait plus comment s'habiller et devant sa famille, devant son époux, devant ses enfants, devant ses collègues de travail, c'était très, très, très difficile. Et quand on est face à ce genre de personnes-là, on voit qu'il y a un besoin. Le but, ce n'est pas que le client devienne une Rebecca lui. Non, le but, c'est que je fasse ressortir le meilleur qui est caché en elle. Donc, pour moi, c'est répondre à un besoin. Waouh, waouh. Et justement, Marie-Alexandra, du coup, tu dirais, quelle définition donnerais-tu à ton nouveau métier ? Moi, je dirais, c'est la psychologie du vêtement. Aussi. C'est fort. Oui. C'est très, très fort. Oui, je rejoins ce qu'elle a dit. Justement, on est confronté justement à des clientes, des clients aussi, des hommes, qui ont besoin d'affirmer leur style, de trouver leur style. Mais pour moi, trouver son style, ça passe d'abord par l'acceptation de soi. Très bien. Donc, on va les aider justement à se connaître eux-mêmes, connaître leurs objectifs en fait. Alors, quand tu veux trouver ton style, qu'est-ce que tu appelles par ton style ? Mais d'abord, qui es-tu toi d'abord ? D'accord. Donc, ça va passer par un entretien au préalable. On va vraiment apprendre à se connaître, on va vraiment discuter, etc. Et ça nous permet d'étudier aussi le client à ce moment-là. Voilà. D'où il vient ? Parce que c'est important de savoir d'où il vient, quelles sont les causes de son mal-être aujourd'hui ou même pourquoi est-ce que tu n'as pas de style aujourd'hui ou qu'est-ce qui fait que tu t'habilles comme ça maintenant alors qu'avant, ce n'était pas comme ça. Enfin, voilà. On étudie vraiment le client pour l'aider justement à trouver son vrai style. Je précise vrai style parce que parfois, on va vouloir faire comme les autres mais on ne va pas se sentir bien pour autant. Alors que finalement, quand on trouve vraiment son style, donc qui on est, son identité, là, on s'affirme différemment et on peut impacter aussi du coup parce qu'on sait qui on est. Mais trouver son style, c'est quoi exactement ? C'est être à l'aise dans ses vêtements ? Être à l'aise dans ses vêtements, ne pas avoir honte, s'accepter aussi. Par exemple, il y a des personnes qui ont des styles assez atypiques mais qui n'osent pas, qui vont se cacher peut-être à la maison pour s'habiller et quand ils sont dehors, ils mettent le vêtement de monsieur ou madame tout le monde. Mais ce n'est pas eux. Il y a des personnes qui se sentent mal. On se demande souvent pourquoi mais ça passe aussi parce qu'ils ne sont pas habillés comme ils voudraient être habillés. Et en tout cas, Rebecca, elle ne se cache pas. Oui, c'est très bien. C'est très bien. Elle est à l'aise dans ses vêtements, elle affirme son style, elle a une identité. Et puis elle sort du haut. Et en fait, ce style-là, ce look que tu as qui est très, quand même, c'est tape à l'œil, ça se voit. Est-ce que c'est venu parce que tu t'es lancée en tant que conseillère en image ? Est-ce que toutes les conseillères en image doivent avoir, pour se démarquer, un style un peu distinguable comme ça qu'on remarque ? Non, pas forcément parce que le style, c'est vraiment propre à chacun. Chacun a son style. En fait, on a tous un style d'une manière ou d'une autre. En conseillère en image, on cite plusieurs styles élégants, glamour, sophistiqués, etc. Mais le plus important, c'est se sentir soi-même. On n'est pas obligé d'être comme X personnes ou devenir la personne la plus sophistiquée dans son style. C'est d'abord se connaître. C'est ce qu'elle disait tout à l'heure, c'est se connaître. Et moi, aujourd'hui, pour que j'ai aujourd'hui le style que j'ai et que j'ai réussi à affirmer mon style et à sortir de la rue parce que ce n'est pas forcément facile, surtout dans la communauté dans laquelle je grandis. J'ai eu des jugements, j'ai eu des critiques, j'ai connu des blessures intérieures très profondes à cause de ma différence. Mais quand on se connaît et on s'accepte, c'est là que les choses deviennent de plus en plus faciles. Et il y a une chose qui m'a beaucoup aidée, c'est l'éducation que j'ai reçue de mes parents. Parce qu'en réalité, on n'a pas tous été éduqués à avoir tel style, à s'habiller comme ça. Il y en a qui n'ont pas eu les moyens de pouvoir s'habiller. Il y en a où même on ne leur a pas appris ou qui ne connaissent rien à la mode. Mais le fait qu'en fait, j'ai eu des parents qui m'ont toujours dit écoute, Rebecca, peu importe la manière dont tu t'habilles, à partir du moment que tu respectes ton corps, tu honores ton corps et que tu as confiance en toi, peu importe ce que les gens disent de toi, cela ne te définit pas. Tu es ce que tu es par rapport à l'identité que tu as et à qui tu appartiens. Donc, c'est ça qui a joué un très grand rôle dans ma vie et qui fait que je suis la Rebecca Louis et que je suis aujourd'hui. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que ce n'est pas parce que tu es différente des autres que tu n'as pas de valeur. Tu es différente des autres parce que tu as eu un parcours différent des autres, mais ce n'est pas aussi ton style qui te définit totalement. Tu n'as pas forcément été éduquée parce que peut-être vous n'avez pas eu les moyens ou peut-être parce que tes parents ne connaissaient pas ces choses-là. Et aujourd'hui, tu as grandi. On vit dans une société où à cause des réseaux sociaux, des influenceurs, de ce qu'on voit, le téléshopping, les hauts, les unboxings et tout, ça fait que tu peux très vite te sentir en fait, je ne suis pas à la hauteur. Non, ce n'est pas que tu n'es pas à la hauteur, c'est que tu n'as pas été éduquée à ce genre de choses-là, mais il est possible de changer. C'est pour ça qu'il y a des métiers comme les nôtres qui existent. Oui, des beaux métiers, mais des métiers qui finalement, est-ce que ces métiers-là n'ont pas existé avant parce qu'on a l'impression que c'est de nouveaux métiers. Il y a aussi ce métier-là. Personal shopper ? Oui, voilà. Moi, personal shopper, ça me va bien. Je n'aime pas faire les magasins. Je déteste. Mais il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas faire les magasins. Je n'aime pas ça. Pour moi, c'est une perte de temps. Faire la queue. Mais c'est en ça que le personal shopper va t'aider. Alors moi, je suis personal shopper aussi et je n'aime pas faire les magasins. Ah, par contre, c'est plus bizarre. Mais oui, mais c'est vrai. Du coup, j'ai appris à faire les magasins intelligemment. Et du coup, c'est ce que j'apprends aux clients à faire les magasins intelligemment. C'est-à-dire, tu sais quelle pièce est-ce que tu vas chercher, tu sais quel look tu veux avoir, etc. Donc quand on y va, on sait déjà ce qu'on va chercher. Voilà. Très bien. Après, on peut faire aussi le shopping en ligne. En ligne, bien sûr. Oui, c'est vrai. On peut commencer par un repérage. Tu n'es pas obligée directement d'aller en boutique et de tout acheter. Tu peux faire du repérage en ligne comme on disait. Et ensuite, après, t'orienter vers les boutiques parce que c'est vrai que quand on ne connaît pas forcément son corps, c'est toujours bien d'essayer les vêtements. Mais avant ça, oui, on fait du repérage en ligne. Ensuite, après, on passe au shopping. Mais c'est vrai que même moi, le shopping... Ce n'est pas ton truc aussi ? C'est vrai ? Moi, je n'aime pas quand il y a trop de monde. Mais est-ce que ce n'est pas un... Ah oui, c'est à cause de trop de monde. Ah, je n'aime pas essayer les vêtements. Ce n'est pas à vous. Je n'aime pas non plus faire ça. Ah ben, bon, je suis comme vous. Voilà. Je vais commencer à devenir conseillère en images. En tout cas, commence. Je vais conseiller vos images, guys. Commence. Oh, wow. D'accord. Et donc, en fait, elle, je sais qu'elle est auto-entrepreneur aussi. Et donc, toi, dans ton activité, je crois que tu as une deuxième activité, en fait. En fait, de base, moi, je suis travailleuse sociale. Je suis conseillère en économie sociale et familiale. Pendant cinq ans, j'ai travaillé avec un public en situation d'handicap mental et déficience intellectuelle, donc schizophrénie, bipolarité, etc. Donc, pendant cinq ans, j'ai fait ça et j'ai toujours voulu travailler dans la mode. En sachant qu'avant ça, j'ai été modèle pour une marque. Ensuite, j'ai été à la direction artistique et tout. Et puis, il y avait toujours ce côté, quand bien même j'avais mon pied dans la mode, il y avait ce côté social qui me manquait. Et puis, j'ai fait des recherches. Je me suis dit, bon, styliste, c'est sûr que, bon, créer des vêtements et tout, c'est pas forcément... Il n'y aura pas forcément ce côté social. Et c'est là que j'ai découvert le métier de conseillère en images. Et c'est là que je me suis dit, et que je vais accompagner des gens à trouver leur style, c'est le métier qu'il me faut, en fait. Et c'est là que j'ai passé ma formation et que je suis devenue conseillère en images. Mais j'ai voulu d'abord me former. Très bien. Très, très bien, oui, parce que je sais que Marie-Alexandra, aussi comme toi, comme toi, s'est formée. On disait à une émission précédente à quel point c'était important quand même de se former puisque ça nous apportait aussi de la crédibilité. Tu l'as dit tout à l'heure en off. Et ça aide. Et justement, en parlant de crédibilité et de style, l'idée aujourd'hui, c'est de comprendre en quoi le style vestimentaire va donner aussi de la crédibilité. Tout à l'heure, tu parlais d'impact et d'objectif. Selon vous, comment est-ce que le style vestimentaire d'une personne va pouvoir, lui, ouvrir des portes, lui donner plus de crédibilité et lui donner même plus d'impact ? Moi, je dirais par rapport à sa personnalité qui ressort au travers de ses vêtements. Aujourd'hui, j'ai eu à voir, par exemple, plusieurs annonces d'emploi où on va dire, au-delà du CV, on veut aussi de la personnalité de la personne. Parce que parfois, les gens ont des CV gros comme ça, mais sur le terrain, ça ne donne pas grand-chose. Donc, il y a de plus en plus d'entreprises qui recherchent des personnalités. Et moi, pour moi, en tout cas, le fait de pouvoir faire ressortir sa personnalité, ça donne déjà une idée sur qui est cette personne au travers de son style. On voit qu'elle assume les choses, c'est être important pour ce poste-là. Donc, pour moi, l'expression de sa personnalité peut aussi impacter une personne qui n'ose pas. Et je ne sais pas, quelqu'un voit Rebecca comme ça, elle se dit, « Waouh, si elle, elle l'a fait, pourquoi pas moi ? » Bien sûr. Donc, on peut influencer. Là, on dirait une chanteuse. En plus, des fois, on me demande, on me demande, est-ce que c'est une artiste ? Non, je ne suis pas chanteuse. Si je savais chanter, ah, c'est bien. Je n'ai essayé à qui donne la voix. Elle dit, « Je reconnais, si je savais chanter, c'est des dégâts. » Tu peux toujours apprendre. On reste ici. Ah oui, d'accord. Mais dans ce que tu disais, Marie-Alexandra, est-ce que ce n'est pas aussi un piège ? Parce que si tu recherches un emploi, par exemple, et que tu vas pour passer un entretien, tu ne vas pas t'habiller, tu n'iras pas comme ça. très stylé, mais finalement, pour l'emploi, tu n'iras pas forcément comme ça. Non, après, il faut aussi pouvoir s'adapter. Il faut pouvoir s'adapter. Je veux dire, quand on a un style très atypique comme celui de Rebecca et que, par exemple, on va passer un entretien pour être comptable, bon, on va adapter. Oui, parce que là... Par exemple... Là, par contre, Rebecca, aujourd'hui, tu peux passer ton entretien pour être chanteuse de rock, artiste... Là, c'est sûr, je passe. Voilà, c'est sûr, tu passes. Mais tu sais, il y a une étude qui a montré que la communication, c'est 60% du langage corporel, 30% du ton de la voix et 10% des mots. Donc, c'est-à-dire qu'avant même que tu communiques... 10% seulement des mots. Ah oui ! Avant même que tu communiques avec une personne, automatiquement, ton cerveau, en fait, il te discipline à juger la personne involontairement. C'est-à-dire qu'une personne qui va se présenter devant toi, on va le voir malheureusement avec les SDF. Un SDF qui sera devant toi et une personne de classe sociale moyenne qui va se présenter devant toi, automatiquement, tu vas juger le SDF. Pourquoi ? Parce que sa manière de s'habiller ne sera pas pareille qu'une personne qui a un logement ou une personne qui travaille, qui est stable, etc. Donc, la manière dont nous nous présentons, aux gens déjà dit beaucoup sur nous et apporte directement un jugement. Peu importe, même si tu auras mis un jogging, un jean, un blazer, déjà, directement, automatiquement, la personne va se dire « Ok, elle, elle est sérieuse, elle prend soin de soi, elle fait ci, elle fait ça. » Même notre coiffure, la preuve en est, quand tu vas aller dans un endroit et une personne qui n'est pas coiffée, tu vas dire « Ah ouais, mais elle est sérieuse, elle est venue comme ça et tout. » Donc, l'image qu'on renvoie dans notre manière de nous habiller est très importante parce qu'on peut très rapidement nous catégoriser. Moi, quand j'ai passé mon entretien pour travailler en tant que travailleur social, j'étais arrivée, j'avais mis un pull avec des motifs de vache et j'ai mis un pantalon. Je suis arrivée comme ça. Elle a fait ça. Et dis-toi qu'à cette période-là, on était trois de ma classe et moi, je ne savais pas qu'on était nous trois à passer l'entretien. Tu pensais que c'était déjà acquis ? Oui, moi, je suis arrivée. Je suis arrivée avec mon pull avec des motifs vache. J'ai mis un pantalon slim simili-cuir et j'ai mis des sentiag. Maintenant, j'ai mis un gros bomber moutonné, un truc comme ça. J'arrive et moi, j'ai toujours les cheveux rasés. Dans toute sa gloire. J'arrive à l'entretien et puis la directrice me reçoit et tout. Je passe l'entretien et tout, et tout, et tout. Et puis, elle parle, elle parle. Après, elle me dit « Écoutez, vous êtes la troisième personne avec qui on fait l'entretien et tout. Donc, il y a eu deux autres personnes avant vous, donc on va quand même analyser le dossier. » Et puis, le temps passe et tout. Dieu merci, j'ai été prise. Après, je demande à ma collègue « Qu'est-ce qui a fait que vous me retenez ? » Elle m'a dit « C'est ta personnalité, c'est ton style. » Eux aussi étaient bien habillés, mais toi, tu nous as directement montré. En fait, tu nous as montré la colère. Qui tu es. Tu n'as pas fait semblant. Tu n'as pas caché ton style vestimentaire. Alors qu'ici, c'est le métier des travailleurs sociaux. On travaille quand même des personnes dans des situations d'handicapes mentales. Donc, c'est-à-dire, ils peuvent avoir un jugement bizarre sur ta manière dont tu vas t'habiller. Parce qu'il m'est déjà arrivé, je suis partie avec une fourrée jaune fluo au travail. Et puis, un musager, schizophène, il commençait à créer « Oh, il y a le petit poussin ! » Donc, tu m'imagines les hallucinations. Et ma collègue m'a dit que la directrice a vu directement ta personnalité et c'est pour ça qu'on t'a embauchée. Mais c'est important ce qu'elle dit parce que moi, je sais que j'ai déjà été mal à l'aise à des entretiens parce que je m'étais conformée justement au lieu de l'endroit et je n'étais pas à l'aise. Et par exemple, à chaque fois qu'il fallait que je passe des entretiens, pour moi, ma billet, c'était une vraie épreuve. Mais moi, je me pose quand même la question est-ce qu'il ne faut pas justement... Je ne dirais pas se conformer mais je dirais est-ce qu'il ne faut pas s'adapter au lieu où tu es ou où tu veux aller ? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il faut s'adapter. Si on m'emmène dans un restaurant sur les Champs-Elysées et tout, est-ce qu'il ne faut pas... Est-ce qu'il n'y a pas franchement un code vestibulaire ? C'est dans ça que je dis que par rapport à là où j'allais passer mes entretiens à l'époque, j'adaptais justement... Enfin, j'adoptais ce code vestibulaire vestimentaire, en tout cas pour l'entretien, mais je n'étais pas très à l'aise à l'entretien. Donc du coup, tu vois, ça se ressent. Et par rapport à une autre personne, on pourrait croire que moi, je manque de confiance. Alors qu'en réalité, je ne suis juste pas à l'aise dans les vêtements que j'ai mis parce que j'aurais peut-être mis mon blazer et ma chemise autrement que là, en mode formel. tu aurais osé, on va dire, l'originalité. Par exemple, voilà, j'aurais mis autre chose, même au niveau des chaussures. Enfin, je ne vais pas mettre mes plateformes pour aller passer un entretien, tu vois, ça ne fait pas... Après, tout dépend du métier. Oui, c'est ça en fait. Tout dépend du métier. Tout dépend du métier parce qu'en fait, selon l'environnement où on se trouve, on s'adapte mais on ne se conforme pas, si je peux dire ça comme ça. C'est-à-dire, on garde notre identité mais c'est vrai que si dans un lieu aussi, on va être sage aussi, si dans ce lieu-là, on sait qu'on ne peut pas s'habiller de telle manière, par exemple, je ne peux pas porter des gros logos, tu ne vas pas te permettre parce que tu veux prouver que non, moi, j'ai ma personnalité, tout ce qui est. Non, des fois, il faut être sage. Dans tel endroit, je m'habille comme ça, dans tel endroit, je m'habille comme ça. On a des exigences de ce côté-là. Je me fais petit par sagesse, c'est tout. Alors moi, par contre, il y a un moment où j'ai dit non, en fait, je n'ai pas envie. Non, franchement, je n'avais pas envie. Tout le monde était, c'était un peu cliché, c'était un open space, tout le monde était un peu en noir et blanc, entre guillemets, ou des fois, un peu de couleur ou quoi, machin. Non, moi, je venais, ma jupe en wax, ma chemise comme ça, mes talons, machin. mais toi, de toute façon, on a compris que toi, tu t'habilles comme la femme du président. En tout cas, cette histoire. Je ne sais pas de quel pays, mais... Eh, Marie-Alexandre, franchement, tous les divances que je la vois arriver, je la regarde toujours de la tête au pied, je regarde ses chaussures, je regarde ses talons, je tiens à vraiment, ma ex. Que Dieu te donne un président. En tout cas, et quand elle aura son président, ça va être comment ? Ah là 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 ! Coupe présidentielle ! En tout cas ! Non, mais en tous les cas, voilà, je pense que c'est un peu clair. Et je voulais dire, votre impact personnel, toi, par exemple, qui es sur les réseaux sociaux, est-ce que tu penses que ton style vestimentaire t'a donné de l'influence, de l'impact, ou même a fait en sorte que tu aies plus de clients, que les gens viennent vers toi, peut-être facilement ? Oui, ça a beaucoup joué parce que très souvent, j'ai des clients qui me disent justement, si j'ai fait appel à toi, c'est parce que j'ai vu que déjà, toi-même, t'avais confiance en toi et que tu osais. C'est surtout ça qui revient souvent, c'est que tu oses et tu n'as pas peur de le faire. Et aussi, ce qui revient aussi souvent, c'est que les gens disent que par rapport à mes vidéos que je fais, on voit que je suis claire dans mon discours et que j'ai l'envie de aider les autres. Moi, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire, c'est de aider. Et comme je te disais tout à l'heure, c'est répondre à un besoin. Moi, mon style m'a beaucoup aidé et ça m'a ouvert toujours habillé comme ça. Toujours. Par exemple, pour mes cheveux, je rase mes cheveux depuis 2007. Ah, quand même. J'ai commencé, j'ai toujours eu ce style-là et j'aime mon style. C'est un style assumé. Oui. Moi, c'est ce que j'aime bien, c'est que c'est un style assumé et c'est vrai que dans le côté assumé, ça révèle aussi la confiance que tu as en toi-même et le fait que tu saches ce que tu fais. Oui. Et ça te donne aussi, je pense, de la crédibilité dans ton domaine. C'est ça, exactement. parce que les gens se disent qu'elle sait ce qu'elle fait, elle sait pourquoi elle est là. Exactement. Et puis même, ça fait du bien de voir quelqu'un qui s'assume parce que du coup, ça se ressent. Je veux dire, la personne est beaucoup plus épanouie. Tu sens qu'elle a confiance en elle, elle n'a pas de soucis. Enfin, elle n'a pas de soucis, je te comprends. Au cc. Elle ne ressemble pas à ses problèmes. Elle ne ressemble pas. Oh là là, j'aime tellement cette phrase. Elle ne ressemble pas à ses problèmes. Et ça donne envie d'aller justement vers une personne comme bébécat plutôt qu'une personne qui est renfermée, ronchonne, frustrée, parce que ça se ressent tout ça. Donc le fait de s'assumer, ça attire les gens. Mais de toute façon, je pense qu'il faut qu'on soit clair. C'est qu'on est tous attirés par les personnes solaires, les personnes qui donnent envie, des personnes qui sont souriantes, des personnes qui sont bien. Tu vois, la vérité. Et je pense que c'est humain, ça c'est vraiment strictement humain. on n'est généralement pas attirés par les personnes qui ont l'air tristes. Et c'est vraiment un contresens parce qu'on devrait être attirés vers ces personnes pour pouvoir les aider. Mais je pense qu'on n'est pas attirés vers les personnes tristes parce que les personnes tristes, en fait, sont comme un reflet. ça te renvoient à tes problèmes, à ta propre image. Et du coup, tu n'as pas envie forcément. Mais les personnes qui sont solaires, qui ont l'air heureuses, qui ont l'air bien dans leur pompe, bien dans leurs vêtements, etc., ça te donne toujours envie d'aller vers elles et de connaître, d'en savoir un peu plus parce que toi-même, au fond de toi, tu as envie de ce plus-là, que tu penses qu'ils ont en tout cas. Et je dirais, peut-être même encore plus en tant que chrétienne, et c'est la dernière question que je vais vous poser. Est-ce que vous pensez qu'en tant que chrétienne, c'est important, en fait, justement, d'avoir ce magnétisme, en fait, qui attire les gens vers nous ? Est-ce que vous pensez que le vestimentaire est important pour un chrétien ? Très. Très. D'ailleurs, quand tu parlais, j'allais te dire « Moi, je les veux, moi, c'est personne triste. » C'est pour ça aussi, c'est pour elle que je le fais. Parce qu'avant, j'étais aussi comme elle. Je ne m'aimais pas, et il a fallu que je grandisse, que je connaisse aussi le Seigneur, que j'apprenne à m'accepter, que je découvre mon identité pour m'affirmer aussi. Donc du coup, aujourd'hui, je fais ce que je fais parce que je veux répondre, comme disait Rebecca tout à l'heure, à un besoin, mais encore plus. C'est-à-dire qu'au-delà de, pour moi, savoir qui je suis, c'est aussi connaître Dieu, connaître qui est Jésus, en fait. Amen. Donc du coup, ce que je fais, c'est aussi pour ça que je le fais. Et ça me fait penser qu'à l'école, les gens me disaient toujours « Ouais, mais toi, tu es toujours joyeuse. Ouais, mais toi, ceci. Ouais, mais toi… » J'avais un million de soucis qui m'attendait à la maison. Mais comme on a dit tout à l'heure, on ne peut pas ressembler à ces problèmes. Et je sais aussi qu'en tant que chrétienne, quand je vais quelque part, c'est pour impacter, pour attirer les gens. Très bien. Voilà. Pour attirer les gens, pour les aider à connaître leur identité, pour les aider à connaître le Seigneur qui est leur véritable solution, en fait. On peut dire tout ce qu'on veut, mais la solution, ce n'est pas tant le vêtement. Ça commence d'abord à l'intérieur. C'est ce qu'il y a à l'intérieur. Bien sûr. C'est Dieu. Je ne peux pas ressembler à mes problèmes. C'est hors de question. C'est vraiment Dieu à l'intérieur de moi qui fait que je puisse ressortir certaines choses. Amen. Autrement, ce ne serait pas possible. Donc, c'est très important en tant que chrétienne de pouvoir… Sinon, pour moi, c'est péché. Non, attendez qu'on se le dise. C'est totalement manquer la cible, en fait. Oh, mon Dieu. Mais oui, on manque la cible. On représente… Elle a dit tout à l'heure, on représente le roi des rois. Nous sommes les enfants de quelqu'un, quand même. D'accord ? Donc, il faut pouvoir représenter son papa dignement. En tout cas. Et pour moi, ça passe aussi par le style. Je ne peux pas me dire que je suis débraillée, mal habillée, machin. Donc, c'est le style de certains comme ça. Mais ce n'est pas à l'image de mon Dieu. Pour moi, mon Dieu est excellent. Pression, hein ? Pression, pression. On va devoir faire des efforts, là. Allez, boss ladies. On va devoir faire des efforts. Il faut, c'est super important. Même pour en acheter le pain, il faut… Ah, bien sûr. Tu ne sais pas que tu vas rencontrer un chemin. Et moi, j'aimerais te dire une chose, c'est que sur cette terre, on a tous une mission. On a tous une mission. Et il faut savoir que la vie est longue, mais en vérité, elle est très courte. Et la question qu'on doit se poser, c'est qu'une fois que je vais quitter cette terre, quel message, quelle image j'aurais laissé de moi ? C'est ça. Quelle influence j'aurais eu sur les gens ? Même si tu n'as pu avoir une influence que sur dix personnes, mais comment tu les as influencées ? Et en fait, le fait d'exercer dans le métier que je fais, qu'on fait ensemble, qu'on s'ère en images, on a une mission et on a un but précis. Si à travers nous, des personnes peuvent être consolées, des cœurs peuvent être guéris, des vies restaurées, la mission, elle est réussie en fait. C'est ça. On n'est pas là que pour faire sortir le meilleur style de glamour ou de je ne sais quoi. C'est plus profond. Quand tu es bien intérieurement, ton âme est bien, tu es en paix, tu peux faire ressortir tout le meilleur. Tu auras le style que tu veux, tu pourras t'habiller comme tu veux. Mais si déjà à l'intérieur, tu n'es pas bien, on aura beau te donner tous les conseils, ça ne va pas passer. Tu peux être perché sur des talons, mais si à l'intérieur, ça ne va pas. Parce qu'en fait, les vêtements seront que, ce sera comme du maquillage en fait. Ça va te cacher autre chose alors que quand tu vas rentrer à la maison, en fait, le but, c'est que quand tu te regardes face à ton miroir et que nous, nous ne sommes pas là, qu'est-ce que tu dis de toi ? Quel est le témoignage que tu donnes de toi-même avant que les autres donnent un témoignage de toi ? Qu'est-ce que tu penses de toi ? Qu'est-ce que tu penses de ton corps que Dieu a créé en fait ? Ton corps a une valeur exceptionnelle aux yeux de Dieu. En fait, comme je dis tout le temps, même aux frères et sœurs de mon église, nous sommes les âmes pour qui Jésus-Christ est mort. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment que Jésus-Christ est allé à la croix pour toi, ton corps a de la valeur. Tu as de la valeur. Donc, on est là pour faire ressortir le meilleur. Waouh ! Oh là là ! C'est tellement bien dit. C'est tellement, tellement bien dit. Et je pense que ce qu'on peut retenir vraiment aujourd'hui, c'est que si tu veux passer une année 2023 à exceller et à voir vraiment tout ce dont tu as besoin, la dernière clé qu'on a donnée, c'est fou, mais parce que la dernière clé peut paraître légère et pas importante. Parce qu'on peut se dire « Ouais, mais c'est quoi le rapport avec moi qui réussis et mon style vestimentaire ? » Ta réussite peut d'abord se voir par ton vêtement. Bien sûr, exact. Tout à l'heure, je parlais de foi du fait de déclarer des choses que tu n'as pas encore vues, d'aller aux endroits que tu n'as pas l'habitude de fréquenter simplement pour prendre un café et commencer à t'habituer un peu, hein ? C'est ça. À la haute, tout ça ! Mais peut-être aussi adopter aussi un style vestimentaire qui te fait entrer. Bien sûr. qui t'introduit en fait dans certains milieux. Et bon, on est chrétien, donc on ne va pas parler de décence et de pudeur. Vous savez déjà... Ah, ça, vous savez. Ça, vous savez. Vous savez déjà. Vous me connaissez, vous connaissez ma théorie sur la décence et la pudeur. Mais je pense qu'être stylé, pour moi, ce n'est pas être impudique. Non, non. Ce n'est pas forcément montrer ses formes, montrer son corps. Et justement, il faut que je vous pose cette question parce que c'est trop important. Ça, c'est les sujets qui me fâchent. C'est trop important. Non, franchement, c'est une question importante. Tu exerces le métier de conseillère en image et qu'est-ce que tu dis en fait en tant que chrétienne de certains vêtements quand même ? Je dois répondre. Il faut répondre. Tu sais, je suis la fille d'un serviteur de Dieu. Mon père était chantre missionnaire. C'est-à-dire qu'il allait partout dans le monde pour chanter et pour prêcher l'évangile. Et donc, j'ai fait énormément d'églises et j'ai côtoyé beaucoup de serviteurs de Dieu. Je suis moi-même, je sers dans mon église, je suis responsable de l'équipe d'accueil et je suis la responsable du social. Et il y a une chose que j'ai comprise dans ma marche chrétienne, la chose qui ramène l'équilibre, même en termes d'habillement, c'est l'éthique. On aura beau te dire fais comme ci, fais comme ça, c'est l'éthique qui va tout mesurer. Envoyez l'eau froide. Alors, s'il vous plaît, cliquez sur le lien soutenir les dons des bons éthiques. Amen ! L'éthique ! Parce que moi, je me suis... Je pense que le pasteur de ma jeunesse pourra le dire, je me suis battue corps et âme pour parler de l'habillement. Ça m'a fatiguée. Ça m'a fatiguée parce que les chrétiens, on a une manière de s'habiller qui frustre mon âme, tu ne peux pas imaginer. On oublie que il y a beaucoup de gens, je vais le dire à la caméra, qu'il y a beaucoup de gens qui se battent contre des pulsions sexuelles. Très bien ! On peut être la porte par laquelle les démons rentrent par notre habillement. Faisons très, très attention. Moi, je ne veux pas dire à une personne ne porte pas tel vêtement, ne porte pas tel vêtement. Qu'est-ce que l'éthique te dit ? Est-ce que je peux me permettre de porter ça ? Si tu penses que le Saint-Esprit qui est en toi, il te dit mets des décolletés, vas-y ! Je te laisse aller. Mais je pense que le Saint-Esprit qui te permettra pas. Et ça, peu importe l'événement que tu sois à l'église, c'est pas quand t'es à l'église que tu t'habilles comme ça et puis quand je te vois à une fête, t'es habillé. Ah, mon Dieu, là, c'est là que... Voilà, voilà, voilà. Oh, comment ça me provoquait. Quand t'es à une fête, qu'on ne puisse pas dire l'enfant de tel père spirituel s'habille comme ça. Oh, wow. Parce qu'après, c'est le nom de nos aînés qui sont gâtés et ça fait mal au cœur. Je le dis avec le cœur ouvert, ça fait très mal au cœur et habillé au nom des samans. C'est tout. Décence. Non, décence. C'est-à-dire, je pense que vous pouvez... Vous avez vu notre invité, Rebecca, elle est très stylée. Stylée, c'est le mot. Mais elle est décente, elle est pudique et je pense vraiment que c'est aussi ça la clé de la confiance en soi. Bien sûr. C'est la décence et la pudeur. Bien sûr. Tu peux avoir confiance en toi-même et être décemment habillée. Ne pas t'exposer, en fait. Ce n'est pas toujours nécessaire. Ce n'est pas utile, même. Il y a beaucoup de choses qui sont permises, mais... Ce n'est pas utile, quand même. Ce n'est pas utile. Donc, je crois vraiment que ce que vous pouvez retenir maintenant pour votre année 2023, c'est que les clés sont dans vos mains. Vous avez, dans tous les domaines et dans toutes les sphères de votre vie, la possibilité de modifier les choses de sorte à devenir ce à quoi Dieu vous appelle. Cette femme d'impact, cette femme d'influence, cette femme qui fait de belles et de grandes choses, cette femme qui emmène même des gens à Christ, cette femme qui influence par son activité, par sa foi, vous pouvez devenir cette femme-là. Et aujourd'hui, on a quand même de très bons modèles et j'aime beaucoup avoir des femmes comme Marie-Alexandra et Rebecca, Louis-Aye à côté de moi, qui sont des femmes chrétiennes, mais qui évoluent aussi dans le domaine de la mode. comme quoi on peut révolutionner également ce domaine-là. Exactement. Voilà, en tant que chrétienne. Les filles, merci beaucoup d'avoir accepté ce film. Merci à toi, Pastor Grasse. Je suis vraiment honorée. Merci beaucoup. C'était avec grand plaisir. Donc voilà, que Dieu vous bénisse en tout cas. Merci, Frère Hélène. Amen, amen. Et à vous, toutes qui avez regardé cette émission, nous vous souhaitons encore une fois Joyeux Noël. Oui, Joyeux Noël. Parce que c'est Noël dans deux jours. Nous vous souhaitons de passer de merveilleux moments en famille, à l'église, avec des amis, que le Seigneur vous bénisse. En tous les cas, vous pouvez soutenir Évangile TV en cliquant sur le lien qui est juste en dessous du player. N'hésitez surtout pas à le faire. Et comme vous savez, notre chaîne est actuellement en téléthon. Nous sommes sur le point d'aller sur CanalSat, sur vos box. Alors franchement, n'hésitez pas à soutenir. Nous avons tellement de belles choses à vous montrer au travers de toutes les émissions qui sont produites à Évangile TV. C'était le pasteur Grasse et j'étais ravie de présenter cette émission avec mes très chères, ma très chère chroniqueuse, Marie-Alexandra et notre invitée, Rebecca. Merci. On vous dit à bientôt. Bisous. À bientôt. Bye-bye. Que Dieu vous dise. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501